Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve depuis longtemps et je vous en remercie. Et on va continuer à se retrouver malgré les circonstances les plus sombres. Et c'est ce qui nous attend après cette levée de confinement qui est un mystère, qui est vraiment une énigme. Comment on va se retrouver, nous? Les riches, on le sait, comment les riches vont se retrouver? Encore plus riches. Les politiciens, comment vont-ils se retrouver? Encore plus puissants. Nous, probablement encore plus faibles et c'est vraiment, vraiment déprimant de penser à ça. Il faudra être fort parce que maintenant, tout va bien. On est comme dans un rêve. On est comme enveloppés par le système qui nous dorlotte un petit peu. Mais quand tout ça va se terminer un jour, on va être avec un réveil brutal. Des dettes qui sont là, des trucs à payer qui n'auront pas été effacés parce que vous, vous n'êtes pas partis. Vous ne faites pas partie de l'élite. Eux, on a effacé, on effacera toutes leurs dettes. Vous, pour qui on ne les effacera pas, on leur donnera des milliards pour les payer. Vous, vous allez vous retrouver avec toutes vos obligations. Un trou financier qui n'aura personne qui sera venu vous le remplir. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Et on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, il y a des phénomènes étranges qui se passent. Il y en a un qui m'avait été partagé. Je n'en avais pas parlé vraiment. Je l'avais vu aussi. J'attendais de voir la suite des événements. C'est une rivière dans le secteur de Toronto, la rivière Etobico Creek, qui est devenue rouge. Donc, on se demandait ce que c'était. Maintenant, on sait que c'est un déversement d'encre. Les randonneurs passant par un ruisseau à Mississauga mardi sont tombés sur une scène résolument biblique. Au lieu de sa couleur normale, le ruisseau Etobico coulait d'un rouge vif. Une vidéo envoyée au CP24 par un téléspectateur montre l'eau qui coule rouge dans le ruisseau qui chevauche plusieurs municipalités. Selon Peel Public Works, la rivière Rouge 100 n'a pas été provoquée par une intervention divine, mais plutôt par un déversement. L'agence a indiqué que 400 litres d'encre rouge se sont déversés dans le ruisseau. Déverser. Ça me fait tellement rire. Ça s'est déversé alors que c'est les entreprises, les usines qui jettent continuellement leurs poubelles et leurs déchets et leurs produits toxiques dans les eaux. Mais c'est un déversement. Le ministère de l'Environnement et de la Conservation des parcs est sur place et le nettoyage est en cours à déclarer Peel Public Works dans un tweet. Selon l'utilisateur de Twitter qui a publié la vidéo de la scène inhabituelle, était visible dans un tronçon du ruisseau près des routes de Dixie et Britannia. Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement répondu avec des plaisanteries faisant référence à la Bible, dont plusieurs soulignaient que l'apparition du fleuve rouge survient à peine deux semaines avant la fête de Pâques qui rappelle l'histoire biblique des displays. C'est biblique qu'a commenté un utilisateur, n'oubliez pas l'essai, de Sauterail à lancé un autre. D'autres utilisateurs se sont dit préoccupés par l'impact environnemental du déversement et ont appelé à des normes environnementales plus strictes. On ne nous parle pas de l'entreprise qui serait à l'origine de ça. On camoufle son nom. Et ça fait dire à plusieurs qu'on se retrouve dans des événements bibliques. Et c'est une rivière de Toronto qui est devenue rouge sang. Alors que dans les dernières semaines à travers le monde, il y en a eu plusieurs dans la mer Caspienne. La neige, je vous en ai parlé, dans l'Antarctique et l'eau en Turquie. Oui, la Bible n'est pas devenue plus réelle que cela. Lorsque le ruisseau Éto-Bicoque est devenu rouge sang. On est vraiment dans des... Et pensez à tous ces essaims dont je vous ai parlé, les invasions de Sauterail, les tremblements de terre, les cataclysmes, les inondations, les éruptions volcaniques et ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai que, wow, on est vraiment rendu dans une autre dimension. Sous-titrage Société Radio-Canada